Bonjour, mon nom est Meir Baracher, je suis professeur à l'Université Braïque de Jérusalem et mon domaine de spécialisation c'est l'islam chiite. J'enseigne le courant principal de l'islam chiite, c'est-à-dire le chiisme qu'on appelle duodécimen ou imamite. C'est le chiisme qui domine l'Iran et l'Irak et quelques parties de l'Inde et aussi quelques républiques de ce qui était avant l'Union soviétique, le sud comme l'Azerbaïdjan par exemple, le Liban, une partie de la Syrie aussi et ça c'est mon domaine principal d'étude. J'ai fait ma thèse de doctorat il y a plusieurs années sur l'exégèse coranique de ce courant mais je m'intéresse beaucoup aussi dans d'autres courants de l'islam chiite. J'ai écrit et j'ai étudié le nocérisme alawisme, c'est-à-dire la religion de la Syrie, celle à laquelle appartiennent la famille Assad et les alawites qui dominent la Syrie. Et j'ai travaillé aussi un peu sur l'ismaïlisme. Alors le chiisme c'est mon domaine de recherche principal mais j'enseigne aussi le Coran et son exégèse. Et j'enseigne également, j'ai enseigné dans le passé plus que présent, j'enseigne la philosophie islamique et médiévale. Et de temps en temps je donne des cours et je ne fais pas beaucoup de recherche dans ce domaine, j'ai fait un petit peu dans le passé. Et comme j'ai dit avant, le sujet principal ça reste le courant et son exégèse. Mais je m'intéresse aussi pendant plusieurs années sur le sujet, le sujet sur lequel j'ai écrit ce dernier livre et je m'intéresse beaucoup sur les relations entre judaïsme et islam. J'aurais dit même entre le triangle de judaïsme, christianisme et islam. J'ai enseigné ce domaine plusieurs fois dans des cours en Israël et ailleurs, par exemple dans l'Institut Paidea à Stockholm, j'ai enseigné plusieurs années. Et en Tchèque, en d'autres endroits du monde, j'ai enseigné ce domaine. Et de ça a été fondé, de ça a été créé ce livre que je viens de publier chez Alma Michel, « Je suis juif dans le Coran ». Et ce livre est le résultat d'une conférence que j'ai été invité de donner à Paris il y a quelques années, il y a plus que trois ans. J'ai été invité de donner une conférence sur l'attitude de l'islam vis-à-vis de la Torah d'Israël. Et j'ai essayé de montrer l'ambiguïté dans ce domaine, dans ce sujet. D'un côté, l'islam considère la Torah comme une révélation divine qui était révélée à Moïse au monde de Sinaï. Donc elle est moins importante que le Coran. Même j'aurais dit que souvent dans le Coran, on nous apprend que la Torah et les évangiles peuvent être considérés comme une source pour valider le Coran. Nous avons, par exemple, un verset, un parmi quelques versets qui disent « Si vous êtes dans le doute concernant ce que nous vous avons révélé », c'est-à-dire le Coran, « Interrogez ceux qui ont le livre », c'est-à-dire interrogez les juifs et les chrétiens. Donc ils sont une autorité pour valider la vérité du Coran. La dimension divine du Coran, c'est un verset dans la surat 10 et verset 94 « In kuntafi shakin mimma wuhayna ilayka fass alellazina yaqraouna al-gita ». Donc c'est une affirmation très, très claire d'un côté. De l'autre côté, on trouve tout à fait l'opposition de cette opinion lorsque le Coran dit que parmi les juifs, si ce n'est pas tous les juifs, au moins parmi les juifs, il y a ceux qui ont falsifié la Torah. « Mine allazina haadou yuharrifouna al-kalima al-mawadihi » Parmi ceux qui ont été judaïsés, il y a ceux qui ont changé, qui ont falsifié la Torah de ce qu'elle a été à l'origine. Donc il y a deux oppositions ici et j'ai essayé de montrer cette dimension dans une conférence et aussi des autres oppositions, des autres opinions qui sont opposées dans le Coran sur le même thème en général du judaïsme. Et dans le public, il y avait la directrice de la série dans laquelle ce livre devait être publié. Elle m'a demandé d'écrire ce livre. C'est de cela qui était créé ce livre, qui était formulé ce livre. Et donc dans ce livre, j'essaye de montrer la complexité des relations judéo-chrétiennes telles qu'elles sont présentées dans le Coran. Mais quelquefois, ce n'est pas seulement dans le Coran. C'est presque impossible de séparer le Coran de ce qui vient après le Coran. Donc dans quelques cas, j'étudie aussi, j'analyse aussi quelques sources post-coraniques. Alors, quel est le plan ? Je parlerai un peu du plan de ce livre. Qu'est-ce que je voulais mettre dans ce livre et de quelle structure ? D'abord, j'ai commencé par donner une introduction, c'est le premier chapitre, une introduction générale des relations qui existaient entre l'Arabe et les Juifs, même avant qu'il y ait l'Islam. Donc nous savons que les Juifs, ils étaient très présents en Arabie, dans la péninsule arabique, pendant des siècles, plus qu'un millénaire, avant l'arrivée de l'Islam. Ils étaient arrivés à la péninsule. Peut-être, nous pensons, après la destruction du premier temple et davantage après la destruction du deuxième temple à l'année 70 de l'ère chrétien. Et puis des communautés juives ont été installées et au sud de l'Arabie, c'est-à-dire au Yémen d'aujourd'hui, mais aussi dans la partie nord-ouest, la partie qui est nommée Hijaz, qui est le berceau de l'Islam. Et lorsque l'Islam arrive, il trouve, lorsqu'il apparaît, lorsque les Arabes deviennent musulmans par la mission prophétique de Mohamed, il se trouve que dans l'Arabie, dans la péninsule, il existait des tribus bien installées, bien enracinées des Juifs. Et ce contact avec les Juifs, et ce contact de Mohamed et des premiers musulmans avec les Juifs, ça c'est, j'aurais dit, le noyant de contact entre Juifs et musulmans. Donc nous séparons entre le contact entre Arabes et Juifs avant l'Islam, et puis après l'Islam, entre musulmans et Juifs. Et parmi ces Juifs, on trouve des Juifs, une partie de ces Juifs ont été convertis à l'Islam, une partie sont restés Juifs, même après l'arrivée de l'Islam. Et on peut les considérer comme les premiers instructeurs, les premiers maîtres de Mohamed, les premiers qui ont donné à Mohamed et aux premiers musulmans les premières notions du judaïsme. Lorsqu'on lit le Coran, on se rend compte immédiatement que le Coran, il est plein d'éléments d'origine juive, des éléments bibliques, des éléments post-bibliques, talmudiques. On trouve les héros principaux de la Bible, Abraham, Isaac, Ishmael, Jacob, les douze tribus, les rois David, Saul, qui est appelé au Coran talout, et les grands autres prophètes sont mentionnés dans le Coran. On trouve des notions légales, halakhiques, la halakhah, ce qu'on appelle en arabe sharia, et elle est très présente dans le Coran. On voit la ressemblance et la similitude énorme qui existe entre la halakhah du Coran et la halakhah juive. On ne peut pas ne pas faire attention à la possibilité que les racines juives, qu'on doit expliquer ces éléments par des racines juives. Donc, dans le premier chapitre, si on revient au premier chapitre, j'ai essayé de donner l'arrière-plan des relations des juifs et arabes avant l'islam. Et après, j'ai essayé, dans le chapitre 2, j'ai essayé de présenter le développement. J'appelle ce chapitre « La présentation du judaïsme et des juifs dans le Coran » et j'essaye de montrer les deux côtés dont j'avais évoqué avant et les aspects positifs dans la description des juifs et de leur religion, de leur héritage, et l'aspect négatif. Et je montre aussi, dans ce chapitre, que le Coran utilise une terminologie différente, quelques termes pour indiquer les juifs, et par l'usage, par l'emploi d'un terme, on veut parler d'une certaine entité des juifs. C'est-à-dire, prenons par exemple, lorsque le Coran veut parler des anciens juifs, les juifs bibliques, il les appelle « Bano Israël », c'est-à-dire les Israélites, les fils d'Israël. Et ces fils d'Israël, bon, c'est un terme ambigu, mais j'aurais dit que dans la plus grande partie des cas, la tendance est positive. Et lorsque le Coran veut dire que le peuple d'Israël est le peuple élu, et il le dit plus qu'une fois dans le Coran, le peuple élu, « Ya Bani Israël, udhkuru ni'mati allati an'amtu alayikum wa anifaddaltukum ala alamin » « Ô peuple d'Israël, souvenez-vous de la grâce que je vous ai accomblée, en vous choisissant parmi les autres peuples, donc c'est une notion de l'élection du peuple d'Israël, mais lorsqu'on parle de ça, on utilise le terme « Bano Israël », qui est ambigu, mais avec une tendance positive. Lorsqu'on parle de l'arrivée guidée par Dieu du peuple d'Israël à la terre promise, alors le terme utilisé, c'est « Bano Israël ». Lorsqu'on parle des prophètes qui sont envoyés par Dieu parmi le peuple d'Israël, davantage on utilise le terme « Bano Israël », mais on trouve aussi dans le Coran un deuxième terme, qui est beaucoup plus répandu dans le Coran, c'est le terme « Yahoud », qui est l'équivalent de « Juif » en français, « Juif », qui est un terme négatif. Lorsque le Coran accuse des Juifs par des différentes accusations, par exemple que les Juifs ont falsifié la Torah, donc le terme qui est utilisé, c'est le terme « Yahoud » ou quelquefois le terme « El-Ladina Hadou », ceux qui sont devenus Juifs, qui est parallèle au terme « Juif », qui est négatif. Lorsque le Coran dit que les Juifs adorent la figure de « Ozaïr », qui est l'équivalent de « Ezra » peut-être, ils disent que les Juifs croient dans la divinité, que « Ozaïr » est fils de Dieu, exactement comme les chrétiens croient dans la divinité, que Jésus est fils de Dieu, donc le terme qui est utilisé « Yahoud ». Donc on voit que le terme « Yahoud » équivalent de « Juif » en français est négatif. Ce n'est pas comme le terme « Banu Israël » qui est équivalent de « Israélite » en français ou des « Hébreux » ou en italien « Hébreil » qui est positif. On utilise un terme négatif. Il y a un autre terme qui est très curieux et qui est très particulier et qu'on utilise souvent dans le Coran, c'est le terme « Ahl-El-Kittab », le peuple du livre. Donc c'est le Coran qui nous définit comme ceux qui ont eu un livre sacré, c'est une révélation divine, « Al-Kittab », « Ahl-El-Kittab ». Donc « Ahl-El-Kittab », c'est d'abord ambigu dans le sens, quand on l'utilise dans le Coran, on veut dire quelquefois qu'il s'agit des Juifs et quelquefois qu'il s'agit des Chrétiens, quelquefois qu'il s'agit des deux. Il faut toujours déchiffrer de qui s'agit-il. C'est un terme utilisé pour les deux groupes et quelquefois pour les autres groupes également, mais « Ahl-El-Kittab » pour ces deux groupes principaux. C'est un terme aussi ambigu dans son usage. Souvent, on l'utilise de manière positive, mais on dit aussi que « Ahl-El-Kittab », il y a un verset que j'utilise et que je discute dans le Coran, cette image du peuple du livre, c'est-à-dire les Juifs, comme un âne chargé des livres. Qu'est-ce que ça veut dire que « Lorsqu'un dit les Juifs comme un âne chargé des livres » ? « Mathalul-Himar, Yahmilu Asfara » Ça veut dire quelque chose d'ambigu. D'un côté, ils ont un livre sacré, divin, une révélation divine, donc c'est un avantage. Mais eux, le peuple d'Israël, c'est comme un âne qui porte un héritage sur son don, mais ils ne se rendent compte pas de l'importance de l'héritage qu'il a. Donc, on voit dans n'importe quel aspect, on voit les deux côtés dans la présentation des Juifs. On voit des côtés positifs, des côtés négatifs, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Quelle est la raison qu'on trouve dans le même Coran des images très positives, mais quelquefois j'aurais dit ultra positives, et quelquefois on trouve des images négatives. Et on pense que cette richesse ou cette ambiguïté au moins qu'il y a dans la présentation des Juifs, elle remonte, elle reflète, j'aurais dit, les relations qu'il y avait entre les Juifs et Mohamed, entre les Juifs et les premiers musulmans. Avant la crise qui s'est passée, c'est-à-dire avant la crise, lorsque Mohamed était dans la première étape, lorsqu'il essayait de s'approcher vers le judaïsme, de présenter le judaïsme de façon qui sera attirante vis-à-vis des Juifs de Médine, il présente le judaïsme avec une inclination, avec une tendance positive. Mais une fois qu'une crise s'est créée entre les Juifs et Mohamed, donc on voit un changement dans l'attitude. Et nous savons bien que les parties, les surates, c'est-à-dire les chapitres de Coran qui s'appellent surates, ils sont partagés globalement entre les parties de la Mecque, la première époque de l'activité prophétique de Mohamed, entre l'année 610, début de sa mission prophétique, jusqu'à 622 de l'ère chrétienne, c'est l'époque mécoise, et puis de 622 jusqu'à 632, sa mort, c'est l'époque de Médine, dans laquelle on voit une distinction de contenu de ces surates, une distinction de style. C'est bien, les différences entre les deux sortes de surates sont tout à fait claires et on peut davantage faire une division interne dans chacun de ces groupes. Et les relations entre Juifs et musulmans se reflétaient aussi dans cette division. Dans la partie mécoise et au début de l'époque Médine, la tendance vis-à-vis du judaïsme et des Juifs reste encore assez positive. Dès qu'il a la crise, dès que Mohamed est déçu des Juifs, il est reproche des traîtres, il est reproche d'avoir un désir d'abîmer l'Islam, de détruire l'Islam, cette nouvelle religion qu'il commence à créer, cette communauté qu'il commence à créer, pas l'Islam dans le sens que nous connaissons plus tard, mais cette communauté qu'il commence à créer. Donc, il les accuse de vouloir traître l'alliance avec lui. À ce moment-là, commence une tendance négative qui est reflétée dans le verset. Alors, cette grande partie, j'ai faite dans le chapitre 2, et puis je passe dans le chapitre précédent, et je passe à une autre dimension de montrer la similitude entre les récits bibliques, tels que nous les connaissons dans la Bible, et la façon qu'ils sont racontés, racontés de nouveau dans le Coran. On voit très clairement que les récits bibliques tels qu'ils sont présentés dans le Coran ne sont pas vraiment bibliques. Ce n'est pas vraiment bibliques. Dans quel sens ils ne sont pas vraiment bibliques ? C'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments bibliques dans toutes les histoires bibliques qui sont racontées dans le Coran. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Adam, l'histoire de la présence des Juifs en Égypte, la sortie d'Égypte et l'arrivée à la Terre Sainte. Dans toutes ces histoires, on voit des éléments très clairs qui sont semblables, qui sont inspirés de ce qu'on trouve dans la Bible. Mais en même temps, on trouve des éléments qui ne sont pas trouvables dans la Bible, mais qu'on trouve soit dans la littérature juive post-biblique, c'est-à-dire dans les midrashim, dans le développement des sages, dans le Talmud, ce qu'on appelle les midrash, soit dans les écrits des pères de l'Église, et tout particulièrement les pères de l'Église orientaux, spécialement les pères de l'Église syriaque, parce que la langue syriaque étant une langue sémitique très proche de l'arabe, les arabes ont eu accès à cette littérature, et au moins syriaque qui se trouvaient dans l'Arabie. Et il y a d'influence de ces écrits qui sont glissés au Coran, et la façon dans laquelle les histoires bibliques sont racontées dans le Coran est inspirée des éléments post-bibliques. On voit ça dans tous les cas. Je peux vous donner quelques exemples, mais peut-être on peut les lire dans le livre, qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour aller dans les détails. Et puis, ce que je fais aussi, je traite dans un autre chapitre le statut légal des Juifs sous domination de l'islam. C'est vrai, j'ai dit dans le chapitre que cet élément n'est pas dans le Coran. C'est-à-dire, le Coran ne traite pas l'aspect légal des minorités juives ou chrétien ou zoroastriennes sous domination de l'islam. Ce n'est pas trouvable dans le Coran. Mais le Coran, sert comme un noyau, comme une base pour le développement de cette idée dans l'époque post-coranique. Puisque le Coran, c'est la source, quelques versets dans le Coran, c'est la source de l'attitude vis-à-vis des Juifs et des chrétiens et d'autres minorités, donc je pensais que ça vaut la peine de traiter ce qu'on appelle la dimitude, la situation de dimin dans laquelle les Juifs ont vécu sous domination de l'islam. C'est particulièrement inspiré de la versée de la surate 9, verset 29, la versée de la djizya, de l'aumône, que les Juifs doivent payer. Donc, ce verset et autres versets ont été la source pour cette question de la dhima. Donc, j'ai fait un chapitre sur ce domaine et puis je finis par un chapitre que je trouve très particulier, c'est l'attitude des Juifs, l'attitude de l'islam chiite vis-à-vis des Juifs qui est particulière, qui est tout à fait différent, pas tout à fait différent, mais assez différent, j'aurais dit, de ce qu'on trouve dans l'islam sunnite. Et il est différent en deux dimensions. D'abord, dans la dimension théologique, on trouve une idée assez particulière que les chiites se considèrent comme les vrais fils d'Israël. C'est un peu l'idée qu'on trouve dans le christianisme, que les christianismes se définissent en étant le vrai Israël, Verus Israël. Alors, cette idée, même, on la trouve dans l'exégèse chiite. Les chiites disent lorsque le Coran parle de fils d'Israël, il parle de nous, nous, les chiites. Donc, on se demande pourquoi cette identification avec le peuple d'Israël. Je donne une hypothèse. Je pense que le fait que les juifs ont été une minorité persécutée dans l'histoire et les chiites eux-mêmes sont une minorité persécutée dans la grande partie de leur histoire et comme la fin de cette persécution chez les juifs était avec une histoire de salut de la sortie d'Égypte d'arriver en terre sainte, construire un pays, un État, etc. Donc, ça donne un exemple positif. Ça donne un archétype pour l'histoire de chiisme. c'est pour ça que les chiites voulaient s'identifier avec l'histoire du peuple d'Israël. C'est d'un côté, c'est-à-dire c'est l'aspect de la dimension théologique. Mais il y a aussi une autre dimension tout à fait différente, la dimension halakhique, légale, dans laquelle la Chia a une opinion beaucoup plus sévère vis-à-vis des juifs que ceux qu'on trouve dans le sunnisme. Les sunnites ne considèrent pas les juifs ou les chrétiens ou les non-musulmans comme impurs. Il y a la notion d'impureté, ce qu'on appelle en arabe najasa, l'impureté des non-musulmans et les chiites considèrent les juifs et les chrétiens et tout ce qui n'est pas musulman comme rituellement impurs. Alors, il y a ces deux notions et on dit comment on peut vivre avec ces dimensions tout à fait différentes et encore là, on voit que les chiites reviennent à cette distinction entre Badou Israël, fils d'Israël et Yahoud, les juifs, pour dire lorsqu'il s'agit des bons juifs qui servent comme un exemple, comme un archétype pour nous, il s'agit des fils d'Israël. Mais lorsqu'il s'agit des juifs impurs, c'est des juifs tardifs de l'époque post-biblique, tout particulièrement de l'époque de l'islam qui étaient des traîtres qui étaient un obstacle dans le chemin de l'islam et on peut les considérer comme impurs en se basant à un verset du Coran qui l'interprète de manière assez différente de l'islam chiite. Alors ça, c'est plus ou moins ce que je peux dire sur ce livre. de l'islam de l'islam sûr ou moins qui est assez différente de l'islam qui est important à ce rem